C'est avec joie que nous avons conduit ce processus. Et le reste maintenant, c'est de se mettre ensemble. Lorsqu'il y a le pouvoir et que les gens doivent aller le chercher, c'est toujours pas facile. C'est pas toujours facile. Il faut se battre. Chacun s'est battu. La question a été tranchée par les organes qui doivent la trancher. Il nous revient maintenant de comprendre et de respecter la décision qui est prise et de nous mettre ensemble pour le développement de la commune de Djidja. Car c'est pour ça que chacun de nous, nous avons été élus par les populations pour faire ce travail-là. La guerre est maintenant terminée. Mettons-nous ensemble qu'il y ait la cohésion. Les conseillers qui traînent encore le pas, ils vont se mettre dans les rangs pour que les fois à venir, la commune puisse reprendre. L'objectif principal, c'est le mieux-être de notre population. La guerre a eu lieu, la lutte a eu lieu. Le parti a sorti un an. Le parti a effectué un choix. Donc nous ne pouvons que respecter. Et c'est d'ailleurs ce que le Code a dit. Ce n'est pas à Djidja qu'il faut changer les choses. Nous sommes des gens très unis. Et c'est des réglages qu'il faut faire. Et je pense que nous allons le faire. Non, il n'y a pas eu de frondeur. Je vous ai dit, il y a eu des préalables qu'on n'a pas pu régler. Avant ce jour, puisque ce n'est pas nous qui convoquons, on était toujours en discussion avant que la date ne soit annoncée. Mais nous continuons toujours les discussions. Et je vous assure, tout ira très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada